Mon métier, c'est ma passion. Je suis quelqu'un qui a besoin de donner. Je ne me vois pas faire autre chose que ce métier. Je me suis aperçu que je pouvais me sentir empathique et pouvoir donner libre cours à mon empathie envers certaines personnes. On va voir une personne dont on est sûr qu'elle sera contente de vous voir. Et puis je suis arrivé ici dans une association, donc à but non lucratif. Et ça se sent tout de suite. Il n'y a pas des rapports commerciaux. Dès les premières activités, je me suis senti moi-même s'enrichi énormément, discuter auprès des personnes qui m'accompagnent, nous apporte beaucoup. Et puis on se sent utile, on sait pourquoi on se lève. De pouvoir aider, en fait. Ouais, ce P2. C'est quelqu'un avec qui je fais quelques balades, parce qu'il faut l'entretenir physiquement un petit peu. Et ce petit monsieur qui ne sourit à personne, quand il me voit, il me sourit. Mais ça demande un certain temps, mais il me sourit. Il faut savoir s'adapter. Je pense qu'on a tous cette capacité-là. De l'écoute, beaucoup d'écoute. Avoir un esprit d'empathie. L'empathie. D'être consciencieuse, c'est important. Patience, communication et la motivation. Par exemple, ces personnes bien souvent qui s'occupent du malade, ce sont des gens qui ont deux lettres. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça. Quand on s'occupe d'un malade, il y a des sensations. C'est soi-même qu'on les ressent. C'est presque un don. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont finalement. C'est un métier qui a beaucoup de sens. De ce fait, je trouve que c'est un très beau métier. Ce n'est pas forcément que de l'aide physique. Ça peut être de l'écoute, de la compréhension. C'est un métier qui est intéressant dans le sens où on est autonome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501